www.kazarema.fr Tu es censé sortir de ces maux de vie qui t'imposent des ennemis. Oui, cela est possible. Dans cette grande croisade d'évangélisation que nous organisons, c'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 décembre 2014, à partir des 18h, avec votre humble serviteur, l'évangéliste Odon El-Wang. Un rendez-vous sacré à ne pas manquer. Bien-aimés dans les seigneurs, un miracle est possible pour vous. Dans cette croisade dénommée Exode, avec Potem, Ô Éternel, vois leur menace. Il est temps que l'Éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Il est temps que l'avocat suprême s'élève comme étant ton défenseur, afin de pouvoir transformer l'histoire de ta vie. Il ne les ment pas. Il est temps que l'Éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Il est temps que l'Éternel Dieu des armées puisse pouvoir intervenir dans ta vie. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'hiver, le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui m'est fait voir tous ses exploits, en lui j'ai croit. J'ai trouvé une place, des vents s'en fassent. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, laisse-moi ensemble pour toujours. Oh, tu as mis fin, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes érances. Dans le mauvais jour et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand j'ai crié le Shaddai, tu me réponds. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Encore une fois de plus. Tu as mis fin, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes érances. Dans le mauvais jour et devant tous mes défis, en toi je me confie. Et quand j'ai crié le Shaddai, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, 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 je Je veux oublier de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes peurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta mer sur mon chemin, viens rassurer mes langues de mer. Oui, il y a trouvé une place, mais bon, ça fera. Et Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Oui, bon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble. Encore. Tu as mis faim. Tu as mis faim au règne de mes yeux. Oh, et si ta vision, c'est pour les souris de votre souverain. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, 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 oh. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Est-ce que quelqu'un peut être en train d'acclamer le roi de gloire? Quelqu'un, moi, je ne demande pas les acclamations. J'aimerais qu'une personne acclame le roi de gloire, celui qui mérite nos acclamations. Non, 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 tu n'acclames jusque-là, tu n'acclames pas. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi de gloire, le tout-puissant, le divin roi, le puissant maître, celui qui dit un mot. Quand tu l'acclames, on n'acclame pas le roi étant silencieux. Quand on est en train d'acclamer, on est en train d'acclamer et tu dis ce qui le représente pour ton frère. Je vais te rappeler, c'est là pour ça que nous sommes là ce soir. Oui, c'est pour l'adorer, c'est pour l'élever, c'est pour le louer et c'est aussi pour l'écouter. Alléluia. Tu enseignes mieux que le professeur d'université. Quand tu parles, là où il y avait la mort, il y a la vie. Quand tu parles, là où il y avait les désespoirs, il y a l'espoir. C'est toi qui réformes ce que l'ennemi a déformé dans nos vies. Raison pour laquelle nous te rendons dans multiple action des grâces parce que nous comptons sur toi. Et ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que tu existes et tu vis dans nos cœurs. Et parce que nous croyons que à travers ta parole, tu peux donner un sens à notre vie. Raison pour laquelle nous te disons merci parce que nous sommes convaincus et convaincants que ce soir, nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus. Une personne qui était cachée quelque part trouvera la vie et il sortira de là. Toi qui as sorti, Daniel, de la fosse au lion, tu es capable de sortir une personne de la prison où elle se trouve. A travers cette parole qui sera dite ce soir, conduis-moi que je disparaisse pour que tu apparaisses. Que je ne parle pas de moi, mais que je parle de toi. Et que celle de ta volonté puisse pouvoir se faire dans nos vies. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous t'acclamons et nous disons trois fois Amen. On acclame très fort tout le monde, les seigneurs de gloire. Merci, que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur pour ce moment. J'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible pour nous. Je vais commencer un enseignement que m'a inspiré le Saint-Esprit. Qui vous sera d'une grande bénéfice et d'une grande importance. Je crois vous avoir briefé les dimanches antérieurs, quand je vous ai parlé, que je commencerai un enseignement sur le thème de « Merci Judas ». Oui, ça peut paraître paradoxal de pouvoir parler, dire « Merci Judas », d'autant plus que Judas a trahi Jésus. On ne pouvait pas lui dire « Merci ». Oui, tout au long de ces moments forts dans la présence du Seigneur, nous aurons par la grâce des dieux, à la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée, pouvoir les développer autant de fois que le Seigneur les rendra possibles, pour que nous puissions comprendre que, dans la vie que nous sommes en train de mener sur la terre des humains, nous avons des choses qui, forcément, doivent nous arriver, qu'on le veille ou pas. Nous avons des obstacles liés à notre destinée, qui doivent forcément arriver, et aussi longtemps que nous n'avons pas vaincu ces obstacles, c'est-à-dire que nous ne serons pas à mesure de pouvoir atteindre notre destinée. Quelqu'un peut dire « Amen ». Dieu nous aime dans son amour, il nous révèle de sa puissance. Et le but pour lequel il nous révèle de sa puissance, justement, c'est pour que nous puissions être en mesure de vaincre la tentation qui vient devant de nous, c'est pour que nous puissions être en mesure de pouvoir comprendre Dieu selon que lui veut que nous puissions le comprendre, pas seulement que nous, nous voulons le comprendre, mais c'est parce qu'il veut que nous puissions vivre sur cette terre pleine d'embûches, verrouillées, où le diable nous met le cranc en jambes de gauche à droite, avec la puissance qu'il nous donne, que nous puissions être en mesure de pouvoir le briser et le vaincre. Quelqu'un peut dire « Amen ». C'est pour ça que la Bible dit « L'anxion brise le jour ». Et cette anxion, il faut l'avoir. Et cette anxion, nous la recevons quand nous écoutons la parole de Dieu. Cette anxion, nous la recevons quand nous ouvrons nos cœurs à l'ouverture de la puissance, de la révélation de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que ton cœur puisse être connecté à l'essentiel et je crois que tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Dis « Amen ». Ouvrons nos Bibles dans les livres de Marc, chapitre 14. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 14. À partir du verset 10, nous allons lire, la Bible dit « Amen ». « Amen ». Répète avec moi ça. On dit « Compte à Judas, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour le trahir ». Quelqu'un comprend cela ? J'aime des hommes et des femmes qui jubilent dans la parole de Dieu. Allons-y dans les livres de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. À partir du verset 3 jusqu'à 6. La Bible dit « Or, Satan entra dans Judas surnommé l'Escariote qui faisait partie des douze. Et Judas alla s'entendre avec le chef des prêtres et le chef des prêtres des gardes sur la manière de leur livrer. Ils s'en rejouirent et convèrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et s'est mis à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Suivez-moi maintenant. On va avancer petit à petit et le Seigneur nous aidera à arriver. Merci Judas. Ici la Bible nous décrit Judas comme étant l'un de douze. On précise bien l'un de douze. On n'a pas dit que Judas était hors de douze. Suivez-moi s'il vous plaît. On dit Judas était l'un de... Donc ça sous-entend qu'il faisait partie du choix que Jésus avait fait pour le bon déroulement de son ministère ici-bas et sur la terre des humains. Jésus a fait le choix de ses disciples dont il a formé parmi autant d'années pour qu'ils puissent pouvoir, après son départ, eux à leur tour, accomplir la mission que lui aura léguée. Mais la Bible nous montre que parmi eux, il y a eu un homme qu'on appelle Judas l'Hiscariote, qui était un des disciples de Jésus. En fin des comptes, a fini par aller trahir Jésus. Mais avant tout que je ne puisse pouvoir entrer dans la pensée profonde que Dieu m'aide pour nous transmettre, je vais d'abord commencer par vous donner le profil de Judas. Judas, c'est un disciple comme tous les autres disciples. Mais en même temps, Judas, il est différent des autres disciples. Parce que Judas a des choses que les autres disciples n'ont pas. La première des choses que nous retrouvons dans la vie de Judas, Judas il est trop cupide. C'est-à-dire, Judas il a l'amour de l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous savez, les gens qui ont l'amour de l'argent, ce sont des gens qui sont prêts à tout. À n'importe quel prix, ne serait-ce pour toucher de l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, celui qu'on appelle cupide, à cause d'argent, d'utiliser sa propre femme, au profit d'un autre homme, pour qu'il puisse pouvoir gagner de l'argent. Les anglophones appellent ça business. Alléluia. C'est-à-dire, il s'arrange avec sa femme, il s'arrange avec sa copine. C'est-à-dire, il utilise sa copine comme un bouc émissaire, afin d'aller à naquer un millionnaire, afin d'aller à naquer un riche, afin qu'il puisse pouvoir le mettre dans un piège, et en fin de compte, pouvoir lui demander une ration, de paix, qu'il puisse pouvoir lui propager la mauvaise nouvelle. Les gens qui sont dans l'amour de l'argent, ce sont des gens, au prix de tout, ils sont capables de casser. Ils sont capables de baiser. Ils sont capables, même de voler. Ne vous étonnez pas, quand vous verrez une personne responsable, mais qui on arrête. Ici, c'est différent d'une personne qui meurt de faim, qui est tellement dans le besoin, et qui n'a rien du tout. Et cela lui pousse à commettre un mal. Un copine, c'est celui qui, même s'il a, même s'il n'a pas, ça dit, il va vouloir à tout prix chercher, à voir ce qui ne lui appartient pas. Est-ce qu'une personne ne me comprend? L'amour de l'argent, pousse les hommes et les femmes, à faire des choses, auxquelles ils ne sont pas destinés à faire, à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a tué des femmes. L'amour de l'argent a tué des hommes. L'amour de l'argent a même tué des pasteurs. L'amour de l'argent a tué même des fidèles. Quelqu'un qui est en train de vouloir créer une scroquerie, il sait bien que ceci m'amènera en prison. Mais il est fait quand même. Parce qu'il est soiffé d'argent. Parce qu'il a l'amour de l'argent. Une femme qui régage son mari en face, il dit, écoute, avec toi, je n'évolue pas. Je n'ai rien du tout. Et pourtant, il a le minimum de ce qu'il peut avoir. Et cette femme finit par casser son mariage. Justement parce qu'il est enflé de l'amour de l'argent. Et le premier critère qu'on trouve dans la vie de Judas, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ce qu'il est en train de toucher comme possibilité et moyen. Alors nous, il faut à tout prix chercher de l'argent par n'importe quel moyen. Et au point d'aller même trahir le Seigneur de gloire. C'est lui qui s'est dépouillé de son trône. Un Dieu capable de tout faire. Qui sont eux-mêmes, qui sont eux-mêmes, le cœur de Judas. Judas s'est permis d'aller le vendre. Oui, j'aimerais te dire, parfois tu peux dire, pourquoi le pasteur parle de ces choses, j'aimerais te dire, chacun de nous, que tu ne le veilles ou pas dans ton parcours, tu croiseras un Judas. Non mais tu ne me comprends pas. Je dis ceci, femme, homme, frère, sœur, petit, enfant, grand ou petit, laisse-moi te dire, que tu ne le veilles ou pas, dans ton chemin, sur ton parcours, tu croiseras un Judas. Moi souvent, je suis écéré quand des fois les gens disent, mais le pasteur ou telle personne, il a travaillé avec telle, est-ce que Dieu ne lui avait pas révélé ? Dieu ne révèle pas tout. La Bible dit, ce qui est caché pour Dieu, c'est ce qui est révélé pour nous. Dans le domaine de la révélation, Dieu, il est souverain. Que personne ne vous trompe, oh non, même si je te prophétise avec précision, Dieu ne me révélera tout jamais. Parce que le seul qui peut sonder le cœur de l'homme, le seul qui peut pouvoir aller jusqu'au fin fond du cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et quand il nous fait grâce, ce n'est que la portion de dons que nous recevons de lui. C'est-à-dire les trois dons qui se trouvent dans les neuf dons spirituels, où on parle dans la classe des neuf dons, c'est-à-dire les dons des révélations. Nous avons la parole des sagesses, la parole des connaissances et la prophétie. C'est-à-dire que c'est une portion de l'omniscience que Dieu confie à l'homme par rapport à un besoin donné. Mais ce n'est pas pour que cela reste définitif. Par exemple, je peux prophétiser pour toi de bonnes choses maintenant, mais tu viens de faire de mauvaises choses. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas vu. Dieu veut tout simplement te révéler la portion de son amour pour que tu comprennes, même si je ne te parle pas de ce que tu viens de faire, mais voilà ce que je ferai devant toi. Donc prends compte de ça et arrête de commettre l'iniquité. Il a regardé un homme, Nathanael, si je ne m'abuse pas. Il dit, écoute, quand tu étais en dessous, en dessous de l'arbre, je t'avais déjà vu. Il a dit, ah bon? Et c'était pour ça qu'il a suivi Jésus. Est-ce une personne qui me comprend? Il y a des choses que Dieu fera, non parce qu'il t'abandonne. Il y a des choses que Dieu fera, non parce qu'il n'est pas avec toi, mais il y a des choses que Dieu fera pour pouvoir te mettre sur le chemin de ta destinée. Jésus n'est pas comme toi et moi. Jésus est omniscient. En choisissant Judas parmi les douze disciples, Jésus connaissait Judas du fin fond de son cœur. Jésus connaissait Judas que les disciples ne connaissaient pas. Jésus connaissait que Judas finira par les trahir, mais il a quand même choisi. Alléluia. Frère, Dieu n'est pas injuste dans ce qu'il est en train de faire. Dieu, il est juste. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il n'a pas de corruption. Il est juste dans ses jugements et il est correct dans ce qu'il est en train de faire. On retrouve le profil d'un cupide dans la vie de Judas. Au prix d'argent, Judas veut vouloir trahir Jésus. Et pourtant, Jésus ne l'a rien fait. Et pourtant, Jésus n'a commis aucun mal contre Judas. Et pourtant, Jésus n'avait pas des antécédents avec Judas. Et pourtant, Jésus n'avait pas de soucis avec Judas. Par contre, Jésus a fait confiance à Judas en lui confiant la bourse, la caisse, l'argent de son groupe. Et souvent, quand les gens disent qu'ils pensent que Jésus n'était qu'en train de prêcher le royaume, laisse-moi vous dire, même Jésus lui-même était aussi organisé. Parce que Judas était un trésorier. Dans d'autres versions, on dit qu'il tenait la bourse. C'est lui qui gérait l'argent qui marchait dans le ministère de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? La Bible dit l'argent répond à tout. Mais il ne faut pas devenir serviteur de l'argent. Il faut que l'argent se mette à ton service. L'homme déconne. On parle de la mort de l'argent. Quand l'argent ne se met plus à ton service, mais toi, tu commences à te mettre au service de l'argent. c'est comme les gens qui vont vendre leur corps dans des vitrines, qui vont vendre leur corps partout au nom de l'argent. Je ferai tout ce que j'ai pris en fin de pouvoir m'en sortir. Mais pourtant, il y a beaucoup de travail que l'homme peut faire sans pour autant abuser de sa personnalité, de son corps pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et tout ça, pourquoi ? Parce que ce sont des excuses, ce sont des raisons, ce sont des arguments, ce sont des alternatives que l'homme a toujours cherchées pour couvrir son iniquité. Est-ce une personne qui me comprend ? Bien-aimé, si tu as un ami qui a l'amour de l'argent, si tu as une femme qui a l'amour de l'argent, si tu as un homme qui a l'amour de l'argent, que tu ne l'éveilles pas un jour, cela pourra pouvoir donner des conséquences néfastes dans votre avenir, et cela peut compromettre votre vie. L'argent répond à tout, selon que dit la Bible, mais l'argent ne doit pas être cherché à tout prix jusqu'au point de trahir l'alliance avec Dieu, tout simplement parce que je tiens à avoir l'argent. Dis avec moi, loin de moi cet esprit, non, plus fort, loin de moi cet esprit, l'amour de l'argent. En même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de la médiocrité, ne pas avoir l'amour de l'argent n'est pas synonyme de ne pas chercher l'argent. l'argent, on le cherche pour le trouver. C'est là que Dieu, quand il a tout créé, il a insisté que l'homme puisse pouvoir cultiver la terre. C'est-à-dire, Dieu envoie l'homme d'aller travailler. Est-ce que une personne ne me comprend? C'est-à-dire, l'homme doit manger à la sueur de son front. Je dois travailler pour pouvoir m'en sortir. Je dois travailler pour pouvoir être rémunéré par rapport à ce que je fais. je dois travailler pour être utile dans ma société. Je dois travailler pour pouvoir être utile dans ma famille. Je dois travailler pour pouvoir être utile auprès de tout cela qui dépend de moi. Est-ce que une personne est un insatisfait éternel? Judas n'est toujours pas satisfait, Judas. Laisse-moi te dire que quand tu es une femme, quand tu es un homme, tu as ses soucis, tu as ses problèmes, tu finiras par te suicider comme ceux-là qui sont passés par là. Un insatisfait éternel, c'est une personne qui, lui, tout ce qu'on fait pour lui, ce n'est toujours pas bon. C'est une vie ce qu'il faut à tout prix vous en débarrasser. Parce que l'insatisfaction te poussera à faire des choses dont tu n'as pas besoin de faire. L'insatisfaction te poussera à l'extrême et à t'isoler dans ton coin. L'insatisfaction pousse les femmes à déconner. L'insatisfaction pousse aux hommes d'abandonner leurs femmes. L'insatisfaction brise de vie, brise des foyers, brise l'unité. L'insatisfaction amène l'homme à ne pas pouvoir savoir ce qu'il veut dans la vie. Parce que quand on est tout le temps insatisfait, on ne sait pas. C'est-à-dire, on me sert à manger la nourriture africaine. je ne suis toujours pas satisfait. On me sert la nourriture européenne. Je ne suis toujours pas satisfait. On va même m'amener en Amérique latine pour manger, je ne sais pas moi, des crapauds et des trucs. Je ne suis toujours pas satisfait. Et en fin de compte, l'insatisfaction pousse l'homme à l'isolement. Une personne me comprend. L'insatisfaction, ce n'est pas un critère d'un enfant de Dieu né de nouveau loin du Saint-Esprit. C'est comme aujourd'hui nous avons beaucoup de frères, nous avons beaucoup de sœurs qui sont restées dans leur maison, qui ne vont plus dans les églises, tout en voulant donner tant à deux autres. Je me suis croisé avec une qui m'a dit, papa franchement, moi partout, je m'ai dit, il faut que je reste chez moi parce qu'il y a toujours des problèmes. Mais moi, écoutez, je lui ai dit, écoutez, ma sœur, tu es sûr, partout tu pars, il y a toujours des problèmes parce que ceux qui sont avec toi sont mauvais. Quand déjà tu te rencontres partout, tu pars, tu as toujours des problèmes, c'est que c'est toi les problèmes. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci, tu es parti à gauche, tu as eu des problèmes, tu es parti à droite, tu as eu des problèmes, tu changes des visages, tu changes des milieux, tu as toujours des problèmes et en fin de compte, tu dis, je reste devant quoi parce que j'ai des problèmes? Non, c'est que c'est toi qui es le problème. Donc, il faut commencer par te réparer toi-même. C'est donc le jour où tu vas te réparer parce que tu ne vivrais nulle part. Et je lui pose la question, là où tu travailles, et en même temps, vous savez, quand on parle des choses, on parle des choses, en même temps, on s'accuse de l'autre côté. Et après, il me dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi parce que dans mon travail, j'ai des collègues compliqués qui me mènent et lui dire, je dis, ah bon, mais pourquoi tu ne démissionnes pas du travail? Parce qu'au travail, tu ne trouveras pas tes frères en Christ, forcément. Au travail, tu ne trouveras pas tes soeurs en Christ, forcément. Au travail, tu trouveras des païens, des hommes qui ne partagent même pas tes convictions, qui ne partagent même pas ta foi. Comment tu arrives à cohabiter avec eux? Si tu supportes les autres au travail, et pourquoi à l'église locale, tu ne veux pas supporter les autres? Ça, c'est le produit de l'égoïsme. C'est-à-dire, je m'estime être moi seul le correct et les autres sont des malades. Je m'estime être moi-même juste. Les autres sont des injustes. Ça, c'est un problème de satisfaction. Je m'aimerais te dire une chose, si tu n'arrives pas à te faire satisfaire toi-même, personne d'autre ne te demandera ce que toi, tu attends de lui. Quand je ne suis pas satisfait de moi-même, je peux m'échanger avant de sortir même 50 fois. je vais sortir, je mets cet habit, non, ça ne me satisfait pas, j'enlève, je rentre encore, ça ne me satisfait pas, je rentre, en même temps, je perds autant de temps. On n'a pas le temps de perdre dans la vie. Les anglophones disent « the time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Je dois prendre à capitaliser mon temps pour pouvoir gagner plus. et c'est une personne qui ne comprend pas. Être insatisfait, c'est un problème sérieux. Ici, je ne parle pas d'insatisfaction naturelle et normale. Tu es un homme, tu es une personne, tu as le choix, tu ne peux pas pouvoir aimer quelque chose, tu es libre. Mais le problème, c'est que si cela devient, comme je dis, l'insatisfaction éternelle, attention. Parce que c'est à la base même de beaucoup de divorces aujourd'hui. Comme je vous ai toujours dit souvent, une femme qui, dans les sensationnels, « l'on a senti pas ce terre-terre », est-ce que vraiment l'onctionnerait dépend de la sensation. Parce que ce genre de sensation, c'est ce qui fait penser aux gens que s'ils ne tombent pas à l'église, c'est qu'il n'y a pas l'onction. S'ils ne sentent pas qu'ils sont en train de bouger, c'est qu'il n'y a pas l'onction. Et les frappeurs qui ont compris ce système, c'est-à-dire quand il vient quelque part, il faut à tout prix qu'il vous fasse bouger. Parce que c'est que quand vous allez bouger, quand vous êtes dans le sensationnel, là vous allez comprendre que l'on a senti l'onction. Onction est en la sensation c'est toute une vie qui vient à travers la parole de Dieu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La véritable sensation, c'est quand tu coudes la parole et la parole touche ton cœur et le corps ouvre la porte pour laisser la parole de Dieu influencer ta vie. C'est ça la vraie sensation. Les sensations ne sont pas dans les agitations. quand on était l'autre fois de l'autre côté dans Ville-et-Chantillon, j'avais un frère qui avait fait plusieurs fois rendez-vous avec moi mais compte tenu de ses empêchements lui-même, il s'est fait qu'on ne s'est pas vu. Il avait une situation de femme de nuit. Alors, j'ai dit bien par rapport à son indisponibilité, il est arrivé que je n'avais pas fait ses services et il a voyagé et il est parti au bled. Au retour quand il est revenu, on avait renouvelé le rendez-vous donc on va se voir le mercredi et le dimanche j'avais invité un pasteur et ce pasteur est venu donc le fait pour lui que ce pasteur avait prié pour lui et qu'il est tombé c'était tout au fait. Et c'est comme ça que le frère a fui l'église. Mais après il s'est rendu content. Selon lui il a dit que bon écoute ce pasteur a l'anxion et que moi je n'avais pas l'anxion. Et quand il est parti il s'est rendu compte que niveau à ton âge il y a comme un resoir ça n'a rien à voir on a chilotté. Parce qu'il fallait à tout prix chaque prière moins 50 Alléluia. Non dites à même mieux que je parle un amène fort un amène puissant un amène prologé un amène sec un amène prologé un amène prologé un amène prologé il fallait 5 prières un amène prologé un amène prologé un amène prologé et c'est ce que les gens aiment donc il est insatisfait il est impatient laisse moi te dire frère quand Dieu décide de visiter un homme ça ne dépendra ni de moi pasteur ça ne dépendra ni de toi parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Je peux prier pourtant aujourd'hui rien ne se passe cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi ou l'homme ce n'est pas avec moi c'est simplement parce que ce n'était pas ton jour alors comme tu ne sais pas il te visiteras lundi, mardi, mercredi toi sois seulement sensible et sois prêt point barre même les grands prédicateurs américains qui sont venus faire des croisades chez nous au bled tu as déjà vu tous les paralytiques marcher les mêmes jours tu as déjà vu ça parce que ça ne dépend pas d'eux ceux qui ont été persévérants ils ont vu la gloire de Dieu se manifester ton problème c'est d'être à ton poste et de pouvoir t'attacher même vous qui me suivez la Bible est claire n'abandonnez pas vos ensemblées comme c'est la coutume des autres la Bible est claire Judas il est avec Jésus mais il est un est satisfait éternel Judas il marche avec Jésus mais dans son coeur il n'est toujours pas satisfait mais il fait semblant d'être satisfait et si une personne me comprend c'est-à-dire je ne peux pas aboutir à dire merci Judas sans pour autant donner le profit de Judas un insatisfait lui en est venu répandre les parfums au pied de Jésus cette femme qui a reconnu la seigneurie de Jésus malgré sa position de prostituée il a reconnu il a reconnu la Bible dit car Dieu a tant aimé les membres qu'il a donné son fils inique enfin que quiconque croit en lui ne périsse point suivez-moi mais qu'il ait la vie éternelle donc Jésus quand il est venu il n'est pas venu pour les bons mais il est venu pour les injustes et cette femme a reconnu que mes péchés ne peuvent être pardonnés que par lui et quand il vient répandre le parfum des poissons déniés la femme ne s'est pas rendu compte que c'est un acte prophétique qu'il était en train de poser sur la vie de Jésus écoutez Judas ah Seigneur le parfum là ça coûte trop cher papa on pouvait pouvoir le vendre pour subvenir aux besoins de pauvres Judas parfum il y a 300 déniés il y a cette femme là quand il est venu répandre le parfum au pied de Jésus ne savait-elle pas qu'il y a des pauvres est-ce qu'elle n'a pas vu des mendiants sur son chemin mais pourquoi il vient répandre ça sur Jésus parce que la révélation de sa bénédiction était liée à l'art qu'il devait prouver est-ce une personne qui ne comprends ? parce que plusieurs personnes qui se sont approchées du Seigneur avec révélation ils ont vu l'impact de l'acte qu'ils ont posé je vous ai dit l'autre fois cette femme qui était atteinte de la perte de sang la formule de son miracle personne ne l'a enseigné lui-même dans son coeur ayant entendu parler de Jésus il a dit si je pousse seulement ça dit sa foi a formé une formule de miracle qui était propre à elle donc tel que tu viens en soit en noir même vous qui me suivez le problème ce n'est pas de vous référer des autres le problème qu'est-ce qui qui est au-dedans de toi quelle est la révélation que Dieu te donne de son serviteur quelle est la révélation que Dieu te donne en fonction de ce que tu entends et de ce que tu écoutes ce que tu reçois c'est ce qui te poussera à atteindre le résultat meilleur de ta destinée est-ce que personne ne me comprends ? parce que l'homme est le résultat de ce qu'il entend aujourd'hui si tu es la femme des c'est parce que un jour tu avais reçu le verbe et ce verbe là tu as laissé ce verbe influencer ta vie c'est-à-dire C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu atteint le niveau du point de te convaincre. Au point que les maman noteraient, ils disent, ça c'est la femme de Jésus. Non, je ne vais pas dire à quelqu'un, ça c'est la femme de... Or, la femme de quelqu'un, on ne la touche pas. Le jour que tu auras les symboles de ton mari, on ne te touchera pas. Ou bien, mais tu es parce que vous êtes limités. Alléluia. A l'église, on n'a pas des hommes. A l'église, on est tous femmes. Ça te scandalise. Mais oui, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes dans le corps de Christus. Et nous faisons un seul corps, l'épouse du Seigneur, que tu es, que je suis. Alléluia. C'est pour cela que nous écoutons sa parole, pour que sa parole puisse nous former, nous donner l'image que lui veut de nous. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais qu'une personne, à chaque fois que tu écouteras la parole, que l'intérieur de toi puisse jubiler. Parce qu'elle te donne la forme que Jésus veut que tu puisses avoir. Mais pas la forme de Jésus, de Judas. Dis avec moi merci, Judas. Vous qui me suivez, dites merci, Judas, la Rosette. Je vous donnerai l'importance de Judas sur ton chemin. Judas te fera mal, mais en même temps, il te fera du bien. Il y a un soukout, il y a un peu que Judas a trahié, il y a un peu que Judas a un 4 ans. Il y a un peu que Judas a trahié, il y a un peu de Dieu qui a trahié, il y a un peu de Dieu qui a trahié. On m'a dit qu'on a invité quelqu'un dans une conférence, dans une convention. et le prophète se tient il dit, bon écoute ma soeur tout ce que Dieu veut faire c'est de nous révéler le dessous de ce que nous avons porté parce que ça nous édifie en quoi mon Dieu se dit parce qu'il n'y a pas de confusions confusions de confusions et il n'y a pas de confusions de confusions et non, il y a des choses correctes on prend des choses et on vend des prophéties on parle de la religion on a des culottes on a des gens qui sont vêtements vous comprenez? en France on a des culottes allez-le, non mais il faut préciser parce que chez nous, quand on parle de culottes C'est autre chose Ici la culotte tu comprends Donc vraiment Dieu Assis sur son point de gloire Et de puissance Il faut arrêter de jouer avec Dieu Et quelqu'un qui vient avec sa femme Moi avec mon onction Prophétique Mon onction mal polie Mon onction mal éduquée Je viens Voilà tes culottes à vert Mais franchement Il faut arrêter Et après Et c'est ce que vous aimez Et quand il dit comme ça Jusqu'à là il n'a rien dit frère Jusqu'à là il n'a rien dit Jusqu'à là il n'a rien dit Jusqu'à là il n'a rien dit A quelque part Écoute Le 17 juin Le 17 juin Comme mon on est banine Ah 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 Allez 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 Alléluia prophète Prophète vous a raison Alléluia Qu'est-ce qu'il a dit Je dis Conte les livres Au bout d'un mois Le 19 juin Et après Vous êtes séduis par des choses Aucune vous ne pouvez même pas être séduis Parce que le diable sait ce que les gens aiment Le diable sait ce que la personne aime Et les insatisfaits éternels Vont des églises en église Pour chercher des prophéties Je ne suis pas contre la prophétie Parce que moi-même je prophétise Mais il faut que ça soit réellement une prophétie Parce que la prophétie vient pour édufier La prophétie vient pour Retonner l'amour que l'homme a perdu Vis-à-vis de Dieu Et la prophétie vient pour nous rattacher A l'affection de notre alliance Que nous avons avec Dieu La prophétie ne vient pas pour détruire La vie des jours La prophétie ne vient pas pour créer la confusion dans les têtes des gens La prophétie ne vient pas pour diviser Et séparer les gens La prophétie vient pour édufier Et si une personne peut dire Amen à la vérité Jusqu'à là vous comprenez Merci Judas Nous sommes en train d'évoluer molo molo C'est comme j'ai dit nous aurons plusieurs cultes Où nous aurons à rentrer en profondeur Le premier critère Le premier critère que j'ai parlé de Judas J'ai dit quoi ? Judas il est Il est cupide Et deuxième critère je dis quoi ? Insatisfait Insatisfait éternel Il faut bien écrire Insatisfait Lui n'est toujours pas satisfait Vous le servez la sémoule Il n'aime pas la sémoule Vous le servez le riz Il n'aime pas le riz Vous le servez le manioc Il n'aime pas le manioc C'est quoi ? Toi tu manges quoi ? Insatisfait et éternel Je suis allé dans cette église là Bon les pasteurs ils prêchent bien Mais seulement Mais quoi ? Tout le monde a le maître dans la vie S'il faut qu'on vive en fonction de maître de tout le monde Qui restera ici ? Aucune supportera l'autre On ne va pas loin Seulement dans votre mariage là Vous savez ce que vous vivez ? Mais comment vous arrivez à cohabiter ensemble ? Parce que vous vous supportez N'est-ce pas ? Donc il n'existe jamais une vie chrétienne Sans se supporter Une personne me dit Tu sais moi l'église des noirs je n'aime pas trop J'aime plus l'église des blonds Parce que là quand tu pars C'est une physio rêve C'est-à-dire Tu es en train de rêver quelque chose qui n'existe pas Et qui n'a jamais existé Il n'existe jamais une église correcte dans le monde Le seul correct Qui a vécu Au milieu des hommes Qui n'a point commis des péchés Qui n'a pas commis de bêtises Qui a été tenté En toute chose qui n'a point de péché C'est Jésus-Christ de Nazareth Et c'est ça la parole de Dieu Que personne ne te trompe Preuve année que même les apôtres Qui ont parlé de Jésus Après la mort de Jésus Ils ont commis des erreurs Et de graves erreurs Mais le peuple A tourné le regard vers l'union des dieux Qui ont des péchés du monde Ici je ne parle pas des hommes Qui profanent le nom de l'évangile Ici je ne parle pas des aventuriers Qui sont venus S'improviser dans le ministère Ici je ne parle pas des tentés Qui massent au nom de Jésus Au nom de la Bible Mais ici je parle des enfants de Dieu Et des hommes de Dieu Réellement qui ont été appelés par les Seigneurs Mais qui la Bible n'exclut pas Les erreurs tout au long de leur parcours C'est ça la vérité de la Bible Si aujourd'hui dans notre millier Il y a trop de scandales Parce qu'on vous a caché cette vérité Et nous nous sommes là pour vous dire Cette vérité Et le rôle du ministère Le rôle du pasteur Le rôle de la pauvre Le rôle de l'évangéliste Le rôle du docteur C'est de faire comme Jean-Baptiste Point barre Voici la nuit de Dieu Qui honte le péché du mort Je ne vous prêcherai jamais Que je suis correct Pendant que je serai en train de parler Avant que je ne finisse Vous verrez mes imperfections Je ne vous prêcherai jamais Que je suis plus sain que vous C'est faux et c'est du mensonge Je vous prêcherai Qu'il y a un homme qui est mort Pour voir la croix Qui a coulé son sang pour vous Qui vous a denté de son esprit Et qui revient bientôt Si tu es déjà basé et fondé sur cela Rien ne pourra t'écarter De cette voie là Parce qu'il a dit Je m'en vais Mais je reviens Donc aussi longtemps Qu'il n'est pas encore revenu Les hommes peuvent tomber Les femmes peuvent abandonner Les soeurs peuvent abandonner Moi je suis déjà satisfait En Jésus Christ C'est pour cela Paul dit La grâce de Dieu Mais suffit Dites avec moi La grâce de Dieu Mais suffit La grâce de Dieu Mais suffit Le troisième point de Judas Judas est un hypocrite Tu n'as pas d'idée Judas est un hypocrite Il joue au double jeu Le jour Il est avec le Seigneur Jésus Christ Avec ses collègues Mais la nuit Il est avec qui ? Avec les sacrificateurs Ils sont en train de faire les plans Pour savoir comment faire tomber Jésus Judas Il est hypocrite Moi ça m'étonne de foi Un enfant de Dieu Qui prie le Seigneur Qui marche avec le nom de Jésus Il a un problème Une situation La première chose qu'il fait dans sa vie C'est d'appeler sa copine La première chose qu'il fait dans sa vie C'est d'appeler son copain Ah d'ailleurs Voilà ce qui m'arrive Voilà ce qui m'arrive N'essais-tu pas qu'il est écrit Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Et qu'il est dit Il est heureux La personne qui se confie En l'éternel Ton Dieu La Bible dit Confiez-vous en l'éternel Vous ne serez jamais confus C'est lui que tu appelles Tu le connais ? Frère Le monde est plein d'hypocrisie Souvent les gens Confondent la solidarité Avec l'amour Vous allez voir quelqu'un qui vous dit Vous savez d'autres religions là Dont je ne cite pas les noms Tu vois ils ont l'amour Ils s'aiment entre eux Ils s'entraident entre eux Ce qu'ils font n'est pas mauvais Mais attention L'amour est divine L'amour n'est pas humain Je vais d'autres par là La Bible dit Dieu est amour Le verbe est conjugué C'est le verbe être Au temps présent On dit Dieu est amour Dites avec moi Dieu est amour Cet amour Qui n'a rien à voir Avec l'amour Que l'homme peut aimer la femme Mais un amour inconditionnel Qui dit la Bible En livre de Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'est-ce qu'on avait à donner à Dieu Quelle influence Est-ce que nous pouvons influencer Dieu Pour qu'il puisse pouvoir S'occuper de notre situation Le diable A désobéi A savoir Il a précipité le diable Il ne l'a même pas supporté Et il a fait de lui Un ennemi juré Jusqu'à l'éternité Mais toi et moi Avons désobéi Nous avons fait la même chose Que le diable Nous avons désobéi A savoir Mais écoutez Dieu a la place de pouvoir Maintenir sa position Il a dit non J'enverrai mon fils Il ira pouvoir réconcilier Ce peuple avec moi Et Dieu est venu Te chercher toi Et moi L'amour de Dieu Inconditionnel Il ne faut pas confondre La solidarité Avec l'amour Ces religions Dont vous confondez l'amour Ce n'est pas l'amour C'est la solidarité Vous savez Quand on est solidaires C'est un problème De confrérie Parce que tu es mon frère Parce que tu es ma soeur Par rapport à notre charte Je ne peux pas te priver Ce que tu me demandes Parce qu'il est dit Comme cela L'amour C'est un fruit de Dieu Ça fait partie Des fruits de l'esprit La Bible dit Que l'esprit Pousse en nous Le fruit On appelle l'amour La patience La bénignité L'humilité Ces fruits là C'est ce qui Forment La présence de Dieu Et la manifestation De Zohé Dans notre vie Est-ce une personne Devant moi Et l'amour de Dieu Quand il vient Il n'a pas de condition Il t'aime Sans pour autant S'attendre de toi Quoi que ce soit Il t'aime Parce qu'il t'aime Ça ne s'explique pas Alléluia Et au point de pouvoir Donner sa vie Pour toi Et pour moi Et Judas Il est hypocrite Quelque chose Qui t'arrive Tu te poses la question Tu te dis Hé C'est le monde Lui là C'est lui qui m'a fait ça Oui Bien sûr C'est lui qui t'a fait ça Le jour Que tu comprendras Que le monde marche comme ça Le jour Que tu comprendras Qu'il y a l'esprit De ce monde Qui conduit les gens Vers là Où ça a l'air Amen Il y a des choses Dont tu ne pourras plus souffrir De ça C'est là Moi le Seigneur M'a rendu A un niveau Où Même si on m'apprend Que tu voulais m'empoisonner 24 heures C'est beaucoup Quand j'apprends Que c'est toi J'ai dit Ah bon Je peux souffrir Minimum Maximum C'est 30 minutes Papa Je ne peux pas Permettre que ça dépasse 30 minutes Parce que j'ai des choses Importantes Réfléchir pour ma vie Pour ma famille Et pour mon foyer Et pour l'église Que Dieu m'a donné Le reste ça ne m'intéresse pas Parce que le diable Nous crée un environnement De nous mettre dans une position De réflexion bizarre Qui à la place De pouvoir rentrer Dans la profondeur de Dieu Nous allons commencer A nous soucier De choses Qui ne sont pas si importantes Et le rôle de Judas A notre côté C'est justement Ces choses là C'est à dire Il te fait Mabino Mon bruit Tu commences à perdre Le temps de te concentrer Pour l'essentiel En nous devant Rester concentré Sur l'essentiel Dis avec moi Je resterai concentré Sur l'essentiel C'est cela Dans l'église de Dieu Quand vous voyez Quelqu'un qui est hypocrite C'est une très mauvaise émence Et l'hypocrisie Ça fait partie Des éléments D'un des éléments De la sorcellerie Parce qu'un sorcier C'est un hypocrite N'est ce pas Parce que le jour Nous te voyons Notre sœur Notre frère Nous rions même Nous gênons ensemble La nuit Toi tu vends Comme Air France Alléluia Alléluia Donc tu n'es pas Notre frère Tu n'es pas Notre sœur Alléluia Alléluia Parce que Judas Il est hypocrite La journée Il est avec Jésus Avec les disciples Il mange la sainte saine Ils sont en train De prier pour les malades Ils sont en train De chasser les démons Or la nuit Pendant qu'il dorme Judas Il est sorti Quand il pose la question Judas Tu vas où ? Non je vais acheter Le kebab au coin Mais il ne va pas Jeter le kebab Judas va voir Les souverains Sacrificataires Les gens Qui ont le pouvoir De faire mourir Jésus Alléluia C'est là Si tu croises Une hypocrite Sur ton chemin Ne te complique pas La vie Souviens-toi De ce message Dis-lui seulement Ah je ne savais pas Mais Judas Merci quoi J'ai tout simplement Compliqué J'ai dit non C'est compliqué J'ai dit seulement Merci Judas Oh non Parce que tu sais C'est lui qui t'a parlé mal C'est lui qui est allé Parler chez toi En même temps Quand tu me regardes Tu l'es train D'éhors Alléluia Pour une personne Comme ça Il ne faut jamais souffrir Tu auras de l'estomac Le coeur te fera mal C'est-à-dire Regarde seulement Cette hypocrite Tu les regardes Les yeux Ne les aimer même pas Parce que Dieu est un amour Regarde les droits aux yeux Avec un sourire Je ne sais pas si ça s'est dit Un sourire Un sourire Il n'y a pas de soucis J'avance quand même Tu les regardes En souriant Tu dis merci Judas Tu m'as aidé à comprendre Qui tu es C'est tout Parce que je ne pouvais pas croire Que c'est toi Qui m'as fait ça N'y a pas de soucis Et Où il m'a dit Vous sentez Comme vous Tu es Mon sourire Il n'y a pas de soucis Je n'y ai pas de soucis Tout d'accord Jésus Vous n'allez me de confiance à Judas. Mais Judas, comme il était hypocrite, il avait ses ambitions dans son cœur. Et comme il avait ses ambitions dans son cœur, vous savez, les hypocrites, quand il est en train de former quelque chose contre toi, il y a, y a-t-il un munt, munt, c'est-à-dire petit à petit. Et tu sais, ils sont spécialistes à vouloir travailler leur apparence. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de savoir comment vous endormir. Quand ils voient que tu veux bouger pour comprendre quelque chose, on t'inquiète, ça va, oui, ça va aller, on est là, c'est bon, t'inquiète. Mais même quand il prépare son coup. Et quand tu vois des gens comme ça, ne souffre plus. Tu les regardes, tu dis, merci Judas, comme Dieu a permis que je puisse connaître que tu es hypocrite. Ce n'est pas grave. Mais la seule introduction que je te donne, n'est personne. Un enfant de Dieu n'est pas. Un enfant de Dieu n'est pas. Judas intervient parce qu'on est venu répandre les parfums sur le pied de Jésus. On enseignait, ah, c'est pas fin ici, papa. Ça pouvait servir aux babots-là. Au fait, la Bible dit, ce n'est pas parce que Judas avait vraiment souci des babots-là. C'est parce qu'il avait un corps mauvais. C'est parce qu'il était hypocrite. Le genre de personne qui n'aime jamais l'émergence des pasteurs, surtout dans notre communauté, quand les pasteurs souffrent, ils sont d'accord. C'est bon. Quand les pasteurs montent, ils descendent, en train de souffrir, en train de toupir, en train de se battre pour l'église, là, il n'y a pas de souci. Là, on n'a pas de candidat. Quand les pasteurs commencent, ils m'ont à rouler caroche. Ah, voilà ma faqouette. Il y a vraiment ma scie de ma blanche. Eh, voilà ma pasteur. Ah, franchement. Ah, non, souffre, non, souffre, non, non. Vous croyez que Dieu, il est différent? Vous croyez que Dieu, il est injuste? Peu importe le temps, un jour viendra où je vais m'asseoir, sur un fauteuil, en train de manger le fini de travail qu'ils sont en train de faire. Qui travaille à perdre dans la vie? Même Dieu, il n'y a pas de pied. La nuit, c'est bien. C'est le royaume des siècles. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de courage parce que les autres étaient hypocrites. Oh, Jésus. Il n'y a pas de pied. De toute façon, il n'y a pas de pied parce qu'il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Mais il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied du pied. C'est uniyoruz de pied et il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied du pied dans ça. Et il n'y a pas d'unity. parce que nous croyons que nous espérons en toi les fils de maintenant où mettent sa tête donc c'est que les filles d'absence sont aux arabes à vagabond expliquez-moi son ordre clair alléluia il les a expliqué clairement parce qu'il fallait à tout prix mettre le point sur les haies et c'est quelqu'un qui me comprend Dieu n'est pas hypocrite Dieu te donne une ligne de conduite d'une manière claire et détaillée c'est à toi d'adhérer ou c'est à toi de sortir à la ligne de conduite et si personne ne comprend dans la vie il faut savoir ce qu'on veut quand tu ne sais pas ce que tu veux tu vas t'embrouiller et il y a des hommes qui sont trop passifs des personnes trop passives c'est-à-dire nous avons révélé que Moutoisa est hypocrite au nom de ceux qui ont de l'amour, ceux qui ont des livres moi je ne pense pas des amours au nom de la naïveté tu t'attaches toujours à la personne oh nous avons changé les kaks et nous avons mis le bâtiment à papa et nous avons pardonné pour dire qu'écoutez nous avons mis le bâtiment à papa nous avons mis le bâtiment à souverain nous avons mis le bâtiment à moutem et nous avons mis le bâtiment à moutem il y a un bâtiment à moutem il n'est pas mis le bâtiment à moutem c'est pas ton problème si Dieu a déjà permis que tu puisses pouvoir te marier venu comme ça étant dans le Seigneur ton mari est déjà païen ou ta femme est déjà païenne il n'y a pas de souci mais quand tu es déjà un enfant de Dieu et que tu n'es pas encore marié il faut savoir faire le choix ne pleure pas de demain tu commences à condamner Dieu tu expliques tu expliques tu ne vas pas te dire 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 tu expliques et qu'il y a c'est dit Dieu est au ciel ne précipite pas d'ouvrir ta bouche et de mettre Dieu en procès sous prétexte non, tu ne peux pas te permettre de tout dire devant papa même si on peut bien parler avec papa il y a des réserves en vain de mettre Dieu en procès est-ce que tu t'es miré tu t'es regardé en face du miroir de la parole de Dieu tu t'as dit que non, je ne me reproche de rien du tout comme toutes ces personnes qui nous suivent ici qui n'ont que des reproches à faire aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux églises c'est comme je vous ai dit à quelle église A, à quelle église B, à quelle église C toutes ces églises, c'est encore ma B mais c'est toi qui es le problème c'est l'hypocrisie je vais dans une maison je veux que la maison marche comme moi je veux que ça marche qui peut accepter ça dans sa maison moi je viens chez toi je vois que tu as mis ton abajou comme ça on n'a pas place dans la maison à Bajou Batiha A, Rolikola TV bon, il n'y a pas dans la maison les gens n'ont pas dans la maison mais je vais quand même te faire comprendre que non, à Bajou Batiha A, Rolikola TV il y a un sens vous savez ce que beaucoup de gens font il vient dans une église déjà établie une église qui avance déjà il vient avec ses convictions entre autres ceux qui sont dans les églises où on leur a dit qu'on ne paye pas des dîmes sous prétexte que la dîme est sous la loi déjà on les a très mal enseignés parce que la dîme ce n'est pas la loi la dîme a commencé avant la loi la dîme n'est pas venu avec Moïse et quand il vient ici nous on dit il faut donner la dîme parce que est-ce que vous n'avez pas la dîme et il n'est pas la conviction ou tu as la l'église c'est une adhésion c'est comme aujourd'hui une personne qui rentre dans PS c'est un parti politique quand il rentre dans PS pour devenir membre de PS c'est qu'il a compris la vision de PS c'est qu'il a compris le projet de société de PS est-ce que quelqu'un me comprend ? il adhère c'est vrai il peut y avoir divergence de conviction par rapport à l'avancement de la chose mais cela n'exclut pas l'exclusion de son parti il y a toujours des concessions à faire mais là encore c'est différent parce que ce sont les idéologies des hommes mais ici nous avons un seul leader c'est Jésus-Christ de Nazareth tous nous marchons derrière le pas de Jésus pour accomplir la mission que Dieu nous a accordée alors bien aimé ne sois pas Judas Judas marchait avec Jésus mais Judas ne partageait pas la vision de Jésus les Judas dans leur hypocrisie ils font semblant d'avoir le souci de l'église puisque les pasteurs comme ceux qui ont précédé c'est-à-dire ils vont vouloir te faire comprendre que on a un souci de l'église papa mais souci on est d'un soloté souci on a c'est pour chercher des défauts dans la vie du pasteur même les défauts qui n'existent pas pour qu'il puisse pouvoir l'exposer et en retour qu'on lui donne raison et que lui il n'y a rien du tout qu'il devienne quelque chose et qu'il y en a quelque part c'est pour ça vous allez voir la plupart des églises congolaises qui se sont disloquées souvent ce sont des anciens et des biacres qui sont ici de ce genre de trucs parce que le pasteur élève les anciens et les anciens commencent à se mettre à la position du dessus du pasteur depuis d'un consacré un ancien il y a les semaines de la carte église c'est-à-dire il est là toi tu es un enfant que moi j'ai formé pourquoi avant que je ne te consacre un ancien tu ne faisais pas ce que tu es en train de faire et aujourd'hui on te consacre ça c'est l'esprit judaïsme c'est-à-dire c'est venu depuis longtemps ce n'est pas sa faute c'est Judas est-ce une personne qui ne me comporte l'hypocrisie règne dans le coeur les pasteurs est ici or il y a des petits pasteurs dans l'église qui deviennent pasteurs et à leur tour dans les maisons des gens on a connu des frères ici moi-même le pasteur c'est une des maisons de banlieue moi je ne connais pas lui au moins connaissait toutes les maisons il va là-bas il va là-bas là où même mon frère Guy habite il va tout ce frère il a un fontaine bleu là-bas à Blanc au-dessus de mon maison oh non oh regarde mes frères attends mon lit m'a suivi Alléluia et des banlieues qui sont faibles quand vous avez des choses comme ça à la place de pouvoir annoncer vous rentrez dans le jeu des hypocrites est-ce une personne qui me comprend dit avec moi je n'aime pas l'hypocrisie non plus fort je n'aime pas l'hypocrisie je combattrai l'hypocrisie jusqu'à la fin et ce n'est pas seulement pour les banlieues même les pasteurs la plupart sont des hypocrites un pasteur qui ne va que dans la maison du monde où quand il part il a la possibilité de manger un gros semoule tu vas tu miner jusqu'à des fémoules c'est aberrant une personne ne comprend parce qu'il dit qu'il y a un nabou il a toujours moins un peu de 10 euros c'est aberrant et les jours qu'il n'y en aura pas pasteur Yacouen il ne s'est fait plus voir c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont restées dans leur maison parce que quand j'avais des possibilités le pasteur venait chez moi et maintenant je n'en ai pas le pasteur ne vient pas l'hypocrisie n'est pas les qualités des enfants de Dieu nous devons bannir l'hypocrisie nous devons nous opposer contre l'hypocrisie j'ai commencé par vous donner le profil des Judas des insatisfaits éternels aujourd'hui l'église a un problème des finances parce que nous sommes en train de nous battre les Judas ne sortent pas quand l'église va commencer à faire entrer beaucoup d'argent parce qu'il faut finir par là nous sommes des riches nous ne sommes pas des pauvres et notre richesse n'est pas seulement spirituelle elle doit aussi se matérialiser financièrement et matériellement nous t'amènes bien je crois à des entrepreneurs ici je crois aux banques je crois aux patrons et patronnes de cet endroit qui vont devenir plus forts et plus puissants je crois à cet évangile et je prête cet évangile là c'est là que quand il y aura de grosses dîmes tu vas voir une personne qui vient ici qui parle papa j'étais béni j'ai la dîme de 30 000 euros ici là c'est là c'est manifeste bon papa au moins les gens quand ils viennent dans la gare ils sont vraiment ils souffrent ils souffrent de pluie est-ce que je connais un ami qui a un mini-piste là tu as pu l'acheter et Judas apporte ses propositions lui-même apporte la commission lui-même apporte Judas il est prêt pour l'argent il est prêt à créer des combines mais depuis tout ce temps papa il n'y avait pas d'énume pourquoi tu n'as pas songé à ça un frère qui avait dit papa la parole que tu as prêchée je vois tu viens souvent à pied Dieu me met à coeur de t'offrir cette voiture papa ah Judas se lève papa est-ce que vous ne voyez pas que cette voiture-là ça peut quand même servir à l'église Judas comment est-ce que le pasteur la voiture est-ce qu'il y a un peu à l'église il y a un peu à l'église à l'église comme il y a un peu à l'église il y a un peu à l'église la personne n'est pas venu semer la voiture à l'église il est venu me donner moi pasteur il a dit papa j'ai été touché ça a à voir quoi avec l'église Judas crée toujours des choses pour y harmoniser l'homme de Dieu et qu'elle se mette dans une position de force comme ça quand on voudra parler il dit vous n'avez pas vu ce que le pasteur a fait Judas rentre même dans la vie privée du pasteur Judas il se sent disputé avec sa femme on dirait il ne peut être beaucoup dans son moi si j'ai été je n'ai une caméra cachée je n'ai autrement je n'ai pas j'ai été et c'est ça Judas hypocrite et quand il te regarde il dit ah ma c'est bien la bière et quand il tourne Judas il est comme ça nous devons lutter contre tous ces esprits que j'ai donnés est-ce que une personne me comprend c'est là prochainement si tu vois quelqu'un agir des choses comme ça souviens-toi c'est le m'a de cette parole si tu ne pourras pas le dire en face dis seulement dans ton coeur merci de toute façon toi Judas tu ne changeras jamais je vous ferai voir comment est-ce qu'il faut faire je vous ferai comprendre qu'on ne prie jamais pour Judas parce que Judas ne se convertira jamais Judas ne changera pas au lieu de gaspiller tes prières en train de prier pour Judas prie pour ta femme prie pour tes enfants prie pour ta famille prie pour ceux-là qui ne sont pas de Judas mais qui peuvent arriver à la conversion quelqu'un peut me dire mais vous n'êtes pas dans la parole oui je suis dans la parole je vous le prouve la bible dit à Pierre Satan t'a réclamé j'ai prié pour toi et j'étais parmi de ce que le diable voulait faire mais par contre pour Judas Jésus j'ai j'ai prié pour Judas non c'est jésus qui a dit à Judas hâte toi de faire c'est à quoi tu as été appelé pour faire jésus a même appelé Judas à la forme affirmative l'un de vous me trahira et c'est un démon il dit c'est un démon dans la prière qu'il pouvait faire pour Pierre il ne le ferait jamais pour Judas parce qu'il faut que Judas fasse c'est à quoi il a appelé alors je suis arrivé à la fin pour ce soir la suite c'est prêt toi qui se retrouve dans une situation où le 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 tu te retournes dans une situation où aujourd'hui tu souffres de l'estomac de la gastro de la tension à cause de Judas j'aimerais te dire de ne plus jamais souffrir pour Judas tu es en train d'anticiper ta mort et tu es en train de rendre fort Judas on ne souffre pas pour Judas on ne s'inquiète pas pour Judas pour Judas on dit tout simplement merci Judas ferme tes yeux tu vas dit seigneur fortifie moi tu lèves ta voix tu dis seigneur fortifie moi tu dis seigneur fortifie moi je dis à quelqu'un est-ce que tu peux lever ta voix tu dis seigneur fortifie moi tu dis seigneur fortifie moi je ne veux pas mourir à cause de Judas je ne veux pas permettre à ce que Judas puisse aller plus loin dans son fonctionnement je veux pas que Judas peut être n'importe qui dans ta vie Judas peut être n'importe qui sur ton chemin Judas peut être n'importe qui dans ton parcours est-ce que tu peux l'éviter ta voix en train de prier s'il te plaît arrête de souffrir pour Judas dis seigneur merci pour ce que tu as permis sur mon parcours pour me rendre fort pour me rendre puissant la Bible nous donne des garanties la fuite dis merci seigneur pour tout parce que tu me rends tu m'épargnes tu me donnes la capacité de vaincre Judas seigneur puis le seigneur alléluia ne souffre plus pour Judas tous les Judas des amis dis seigneur merci pour eux car tu les as utilisés pour mon bonheur même si je serai crucifié ma crucifixion m'amènera à une mort une mort qui ne restera pas mort mais une mort qui deviendra résurrection seigneur je bénis ces sœurs et frères qui ont été dans ta présence qui ont ouvert leur coeur acceptent des pouvoirs ouvrir leurs portes accogne la paix du coeur là où Judas leur a fait manquer la paix je te demande que tu puisses pouvoir leur réinitialiser la paix là ils ont manqué la joie je t'ai prie que tu puisses pouvoir leur redonner la joie dans le nom de jésus christ nous nous disons trois fois amen non est-ce que quelqu'un peut dire plus fort trois fois amen mais le roi de gloire est-ce que non est-ce que tu es en train de et de voir ce Seigneur, pour toutes les bonnes choses qu'il est en train de faire pour toi, pour la parole merveilleuse que tu as écoutée. Celui qui a vaincu la nuit a vaincu le jour. Grande croisade du réveil, grande croisade d'évangélisation, grande croisade des guérisons miracles, grande croisade dénommée exode. Exode qui signifie sortie. Tu es censé sortir de quelque part. Tu es censé sortir de la vie qui t'impose le diable. Tu es censé sortir de la vie qui t'impose les occultistes. Tu es censé sortir de ces mots de vie qui t'imposent des ennemis. Oui, cela est possible. Dans cette grande croisade d'évangélisation que nous organisons, c'est vendredi 19, samedi 20, dimanche 21, décembre 2014, à partir des 18h, avec votre humble serviteur, l'évangéliste Odon El-Wang. Un rendez-vous sacré à ne pas manquer. Bien aimé dans les seigneurs, un miracle.